15 millions de tonnes de bombes, un pays ravagé par le napalm et les défoliants chimiques, ont valu à la guerre du Vietnam le surnom de « sale guerre ». Entre 1955 et 1973, les forces américaines alliées au gouvernement du sud Vietnam se livreront une lutte sans merci avec l'armée du nord et les résistants communistes vietcong. À la fin de la guerre, le bilan humain est extrêmement lourd. 58 000 morts côté américain, 223 000 dans les rangs de l'armée du sud et plus d'un million de soldats communistes et des centaines de milliers de civils tués. Plus de 40 ans après la réunification, le Vietnam s'est reconstruit. Pourtant, des vestiges cachés du conflit sont encore là, sous la terre, témoins des violents combats qui s'y sont déroulés. On a été obligés de creuser des tunnels pour vivre et continuer à se battre pour défendre notre patrie. Grâce à des enquêtes sur le terrain, aux récits de survivants qui ont accepté de témoigner pour la première fois et à des reconstitutions en images de synthèse, vous allez découvrir les traces que cette histoire sanglante a laissées derrière elles. Je vivais avec mes parents au-dessus de tonnes d'armes. Des objets ayant appartenu aux soldats disparus, jusqu'aux caches d'armes et aux tunnels utilisés par la résistance, en passant par les bombes non explosées qui menacent encore la population. Dès qu'on entend un bruit, tout le monde sort. Et souvent, on trouve quelqu'un qui a sauté sur une mine. Ces vestiges racontent sous un jour nouveau ce conflit qui a marqué l'histoire. 20 ans de combats terribles qui ont vu les États-Unis et le Vietnam s'embourber dans l'une des guerres les plus dévastatrices du XXe siècle. Pendant la guerre du Vietnam, le pays était divisé en deux. Au nord, la République démocratique du Vietnam, régime communiste fondé par Ho Chi Minh, doté d'une armée de 500 000 hommes et soutenue par l'Union soviétique. Sa capitale, Hanoï. Au sud, la République du Vietnam, pro-occidentale et alliée des Américains. Elle aussi dotée de sa propre armée, dont les effectifs dépasseront les 1 million de soldats pendant la guerre. Sa capitale, Saigon. La frontière entre les deux États se situait au niveau du XVIIe parallèle. À cet endroit, une zone appelée DMZ avait été démilitarisée. Mais de chaque côté, les combats y ont fait rage pendant toute la durée du conflit. Les premiers Américains sont arrivés au Vietnam en 1955. À l'époque, le gouvernement américain n'envoie officiellement que de simples conseillers militaires. En pleine guerre froide, ils veulent soutenir le Sud-Vietnam, l'un des derniers régimes non communistes en Asie. Sous couvert de ces missions censées être temporaires, il s'agit en réalité d'agents de la CIA qui viennent entraîner l'ARVN, l'armée de la République du Vietnam. L'objectif ? Apprendre aux soldats du Sud comment lutter contre les communistes du Nord. Mais au Sud, certains habitants refusent l'alliance avec les Américains. Ils entrent dans la Résistance et créent le Front National de Libération, le FNL, soutenu par le Nord-Vietnam. Ce sont eux que les Américains appelleront les Vietcongs. En 1961, Kennedy prend le pouvoir et augmente considérablement les effectifs dans le pays. Les troupes ont une nouvelle mission, organiser les opérations de ratissage pour déloger et éliminer les résistants. Pour Kennedy, les États-Unis devaient commencer de nouveaux programmes militaires un peu partout dans le monde. L'idée était de gérer les guerres à petite échelle. Le Vietnam Sud était perçu comme une sorte de laboratoire, une situation de test dans laquelle le gouvernement de Kennedy pourrait essayer de nouvelles stratégies, en s'imaginant que cela pourrait servir dans d'autres situations similaires. Pour soutenir les Vietcongs, l'armée communiste du Nord développe tout un réseau de pistes qui rejoignent secrètement les poches de Résistance au Sud, la piste Ho Chi Minh. Son objectif, assurer leur ravitaillement en nourriture et en armes. L'axe principal de la piste passe par la chaîne de montagne Truong Son, puis traverse le Laos et le Cambodge pour atteindre le Sud. Le long du parcours, des axes secondaires se déploient et relient différentes zones pour former un réseau complexe, proposant différentes alternatives en cas d'attaque de l'alliance ennemie. Au plus fort de son activité, la piste était entretenue par 120 000 personnes. Il y avait des unités de transport qui coordonnaient les convois de camions. Il y avait des unités d'artillerie chargées de contre-attaquer lors des bombardements américains. Des unités de l'armée de terre pour protéger la piste en permanence contre les soldats du Sud et les Américains. Et bien sûr, des unités de génie pour protéger, construire, creuser et réparer les pistes, ce qui était essentiel. La piste descendait jusqu'à Saigon pour ravitailler les résistants stationnés près de la capitale. La plupart d'entre eux se cachaient à 40 kilomètres de la ville, dans le district de Kuchi. Ici, la végétation semble avoir enseveli tous les vestiges de la guerre. Pourtant, se cache encore un immense réseau de tunnels, construits par la résistance communiste. Le site fait Le site fait ... Dans la région, le sol est composé d'une argile rouge très résistante, souvent utilisée comme matériau de construction. Renforcée par les racines de bambou, les galeries, datant de la guerre, sont donc restées quasiment intactes. ... 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